Je pense qu'à la dernière vidéo, dernier cours, on avait laissé les choses dans un état semblable à celui-ci. Donc je vous rappelle le principe. On avait dans, à Berlin, une solution de NOH. On avait dit qu'il était 0,17 molaires et qu'on allait les verser de l'HCl 0,25 molaires et étudier quantitativement ce qui se passe lors de la réaction. Donc pour cela, l'idée, c'est, avec la solution 0,17 molaires en NOH, 25 millilitres, 0,025 litres, et une solution HCl 0,25 molaires, la quantité, on verra, on en mettra tant qu'on veut. On va donc ajouter petit à petit de l'HCl dans le Berlin qui était ici en dessous et suivre l'évolution de la quantité de chacune des substances présentes, de manière à pouvoir, in fine, calculer la courbe d'évolution du pH. Pour cela, première chose à faire, c'est à calculer le point d'équivalence. À quel moment est-ce qu'on a ajouté autant d'acide qu'il y avait de base dans le milieu puisque nous sommes dans une réaction mol à mol ? Le calcul de l'équivalence est assez trivial maintenant, je crois, puisque on multiplie la concentration par le volume d'un des deux réactifs, en l'occurrence, NOH dont on connaît tout, c'est 1 fois F1, et on divise par la concentration de l'eau dans réactif HCl. Et on tombe sur 0,017 litres, très précisément, de HCl à ajouter pour obtenir l'équivalence. Ce que l'on fait à ce moment-là pratiquement au laboratoire, avec la murette, c'est qu'on verse assez rapidement, enfin assez rapidement, ici, moi j'ai pris des pas de 2 millilitres, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, et puis quand on approche de l'équivalence, on va un petit peu moins vite, à 16, on passe à 16,5, donc pas à 18 tout de suite, puis à 16,8, puis à 16,9, et puis à 17. Puisque à ce moment-là, lors du vrai titrage, lorsqu'on fait un vrai titrage, c'est à ce moment-là que, très précisément, l'indicateur change de couleur. Donc, voilà les mesures, j'ai pris donc le 0,017, et le reste, j'ai rempli de manière à obtenir une gradation plus ou moins régulière, sauf à l'approche du point d'équivalence. À ce moment-là, quelles sont les quantités d'HCl qui ont été ajoutées ? Ben, quand on démarre, bien sûr, rien du tout, on n'a encore rien à ajouter. Quand on a ajouté 2 ml de la solution d'HCl, la solution d'HCl qui est donc 0,017 mol, quelle est la quantité ? J'ai bien dit la quantité d'HCl, c'est bien sûr le volume de la solution fois sa concentration. La concentration étant toujours en C2, c'est la référence absolue que l'on utilise pour la concentration, cependant qu'on va utiliser la différence relative pour les quantités. Cette formule, elle est valable partout, au moins jusqu'à l'équivalence, et même plus loin, en réalité, puisqu'il ne s'agit que de savoir dont la burette s'est vidée. On ne regarde à aucune réaction à ce moment-là. Alors, on passe le point d'équivalence, après le point d'équivalence, on continue d'ajouter, mais très, 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 très lentement, pour se persuader 0,171, quelque chose comme ça, pour se persuader, donc, qu'on est vraiment bien au bon endroit, 172, et puis 2, j'ai dit, et puis 0,0175, et puis 0,018, et puis 0,020, et puis on repart par pas de 2 millilitres, donc 0,0... Ah, qu'est-ce que je fais, moi ? 0,02, oui, c'est ça, hein ? Et puis 0,022, puis 0,024, on peut faire des choses pareilles. 0,026 et 0,028, on va s'arrêter là, ce sera suffisamment probant, je crois, sinon on ajoutera des étapes. Alors, une fois qu'on en est là, est-ce qu'on peut calculer ce dont la burette s'est vidée en nombre de môles ? On sait quel est le volume, combien cela fait-il de môles qui se sont écoulés de la burette ? On parlera de chimie après. Pour l'instant, c'est juste verser. Qu'est-ce qu'on a versé ? Alors, si on a versé 0,0171 millilitres, c'est exactement le même calcul qu'au-dessus, c'est-à-dire qu'on regarde le volume, la concentration qui était en C2, on ne le voit plus, c'est exactement la même formule partout. Donc, je vais me contenter ici de, si la souris le veut bien, tirer la formule vers le bas, et en principe, on a là les quantités d'HCl qui ont été ajoutées. Bon, la colonne suivante. Dans la colonne suivante, on indiquait les quantités d'HCl qui s'accumulent dans le milieu au fur et à mesure qu'on verse l'HCl. Alors, si vous versez de l'HCl dans de l'eau ou dans un rétipien vide, la quantité d'HCl qui s'accumule, c'est la quantité que vous mettez. Mais ici, la différence, c'est que l'HCl qui s'accumule, c'est celui qui n'a pas été mangé, qui n'a pas été consommé par, NaOH, qui était présent dans le Berlin en dessous. Donc, quelle quantité d'HCl s'accumule ? Ben, tant qu'il y a du NaOH, rien. Rien du tout. C'est zéro partout. À partir du moment où il n'y a plus d'NaOH, à ce moment-là, la quantité d'HCl que l'on verse reste intacte. elle ne bouge plus. Donc, quelle est cette quantité qui s'est maintenant accumulée, étant donné qu'à l'équivalence, on en a versé juste 0,0425 et un peu plus tard, 0,04275. donc, quelle quantité s'est accumulée ? Cette question est triviale. Alors, je ne sais pas combien, mais comment est-ce qu'on va le calculer ? Je ne vous entends pas ? Je ne fais pas nécessaire, on n'a plus besoin du volume, maintenant. On n'a pas besoin du volume ? Le nombre de môles maintenant, moins le nombre de môles juste avant. Alors, faut-il passer en référence relative ou absolue ? Qu'est-ce qu'on fait ? Le nombre de môles maintenant, moins le nombre de môles avant, à l'équivalence ? Ça va ? Non, ça ne va pas. Il faut bien travailler avec le nombre de môles à l'équivalence. À chaque fois, c'est la différence entre le nombre de môles maintenant et le moment où ça a commencé à s'accumuler, c'est-à-dire à l'équivalence. Donc, la formule, eh bien, la formule, eh bien, excusez-moi, j'ai modifié la formule, là où j'ai modifié la formule, j'ai tapé la 2GF4 par erreur. Voilà, c'est mieux. Donc, la formule, c'est bien la quantité maintenant, moins ce qu'on avait déjà mis à l'équivalence et qui a été mangé. Donc, cette formule-là, cette fois-ci, je peux la tirer vers le bas, toujours si la souris le veut bien, et on obtient des choses pareilles. Alors, pour vous reposer un petit peu, combien des NaoH, maintenant ? Zéro, hein, il n'y en a plus. Tout a été mangé par HCl, ou bien c'est NaoH qui a mangé HCl. Vous racontez l'histoire comme vous voulez. Donc, c'est zéro partout. Ah, c'est un calcul, là. Donc, je vais juste mettre un zéro là. Et ce zéro, je vais le coller. Voilà. Voilà. Alors, on fait de nouveau pulchimie, on fait de nouveau des ajoutes de volume. Quel est le volume maintenant ? Le volume total. Puisqu'on avait un certain volume des NaoH dans le berlin, là-dessous, et qu'on a ajouté de l'HCl. Quel est le volume maintenant ? Non, on additionne les deux. On additionne les deux. C'est-à-dire, on additionne le volume initial. On peut le retrouver quelque part. Le volume initial, qui était là. Et qui était où encore ? Là. Donc, égal le volume initial. Et on comprend déjà qu'on va devoir travailler en absolu plus plus quoi ? Plus le volume qui a été ajouté. Donc, je pense que là, on est relativement d'accord. Si on a bien travaillé avec la formule absolu relatif, voici les volumes. Bon. On y est ? Puisque là, ça marche. On peut maintenant attaquer tout ce qui concerne le calcul du pH. Pour calculer le pH, ici, il faut considérer deux choses. Avant l'équivalence, après l'équivalence. Avant l'équivalence, je remontre notre Berlin. Avant l'équivalence, qu'est-ce qu'il y a surtout dans le milieu ? L'AOH, qui est une base. La base qui est basée par ces ions négatifs, les ions négatifs, qui s'appelle hydroxyle, et la formule chimique, OH-, c'est plus simple. OK ? Donc, là, c'est des OH-. Petit à petit, on va ajouter de l'acide. Et à l'équivalence, on aura mis autant d'acide que de base. Ainsi de forme, base forte. Donc, tiens, on peut déjà remplir une cellule facilement du pH. L'équivalence est ici. Je vais la mettre en évidence. Voilà. Alors, le pH est l'équivalence. Puisqu'on a mis autant d'acide fort que de base forte, le pH est neutre. Donc, ça va l'avoir 7. On peut déjà le faire. avant l'équivalence, qu'est-ce qu'il y a dans le milieu, surtout, dans le berlin en dessous, c'est là qu'on regarde, qu'est-ce qu'il y a surtout ? Une base. Forte. Et après l'équivalence, combien de bases ? Il n'y en a plus. Par contre, il y a de l'acide. L'acide qui est l'acide par quel ion ? C. Non. Certainement pas. H3O+. H3O+. Donc, pour calculer la courbe de pH, il va nous falloir connaître les concentrations en H3O+, et les concentrations en OH-. La concentration en OH- qui va diriger le pH avant l'équivalence, parce que c'est surtout des OH- et d'une manière très, 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 très importante des OH- qui seront dans le milieu et très, 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 très peu négligeable H3O+. Et après l'équivalence, ce seront essentiellement des H3O+. Et plus des OH- ou très, 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 très peu. Tellement peu que c'est négligeable. Alors, les concentrations. Ça, c'est facile, maintenant. Concentrations en OH-. Je vous rappelle que NaOH dans l'eau, ça fait quoi ? On m'a dit ? Na+, Na+, et OH-. Et la flèche va entièrement dans ce sens-là. C'est entièrement ionisé. Donc, si je sais combien il y a de NaOH dans un milieu, combien de substances NaOH j'ai mis, je sais que j'ai exactement la même chose en OH-. Bon. Alors, je vais effacer cela. et on va reparler maintenant de ces concentrations. C'est artisanal, ici. Je vais construire les cartes de vidéo à distance. Alors, les O-. Quelle est leur concentration ? Comment est-ce qu'on calcule la concentration ? La concentration, c'est bien sûr la quantité divisée par le volume dans lequel se trouve cette substance. En d'autres termes, OH-. Quelle est la quantité à ce moment-là ? Ben, la quantité, on l'a. Elle est là. Donc, pour le calcul, on y va. La quantité divisée par le volume. Quel est le volume maintenant ? À ce moment-là, précisément, quel est le volume dans le pot en dessous ? Allons ! Quel est le volume de liquide dans le Berlin au moment où on commence ? Il est où dans le tableau ? Il est là. C'est le volume total. 0,025 litres. Donc, ici, la concentration, c'est bien la quantité divisée par le volume. Absolument relatif. vous pensez déjà à la suite. Qu'est-ce qu'on va faire de cette formule à votre avis ? En plus, vous êtes plus visible. Je zoome un peu. ce sera la quantité de l'énaouache divisé par le volume total. Ici, ce sera la quantité de l'énaouache à ce moment-là divisé par le volume total à ce moment-là. donc, on travaille en relatif. Pas de souci. Donc, la formule qui est là, je peux gentiment la tirer vers le bas au moins jusque-là. Et ici, quelle quantité de OH- va rester à ce moment-là ? Je vous rappelle que nous sommes là à la neutralité. à ce moment-là, dans de l'eau pure, qu'avons-nous dans de l'eau pure ? Je l'écris ici. C'est comme de l'eau pure, il n'y a plus de OH- il n'y a pas encore d'H3- plus. Donc, cette eau pure, et qu'est-ce qu'on peut dire mathématiquement avec les concentrations à ce moment-là et à tout moment d'ailleurs, la constante de l'eau c'est la concentration en H3O+, fois la concentration en OH- qui vaut 10 et faisant moins 14. C'est bien le chiffre que j'ai entendu. Et si ça, ça vaut 10 moins 14, forcément, c'est que H3O+, et OH- valent chacun 10 moins 7. Conclusion, qu'est-ce que je n'ai plus qu'à mettre dans la cellule qui est là, sans discuter, 10 exposants moins 7. 10 exposants moins 7, ça vous paraît beaucoup ça. 10 exposants moins 7. C'est vraiment très peu. C'est un dixième de millionième. 10 moins 6, c'est un millionième. 10 moins 7, encore 10 fois moins. Donc, c'est vraiment très peu. Donc ici, je peux écrire 10 moins 7. Je vous rappelle, dans l'informatique, ça va s'écrire AE moins 7. Bien. Alors, et après ? Après, qu'est-ce qui restera de OH- ? Ben, de moins en moins, puisque à ce moment-ci, on va commencer à avoir un H3O+, qui va se manifester. Ah ben tiens, on peut encore remplir une case. là. Laquelle ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? On met la même chose. Donc, 1, E, moins 7. Bon. H3O+, avant l'équivalence. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas si il y a. Puisque de toute façon, le produit ionique de l'eau, H3O+, fois OH-, ça fait toujours 10 moins 14. et donc, s'il y a 1, 10, ici, 1,7, 10 moins 1, donc 0,17, 1,7, 10 moins 1 de OH-, vous pouvez calculer combien ça fait de H3O+, puisque le total, ça va faire, à la sorte, ça va faire 10 moins 14. Donc très, 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 très peu. Tellement peu que, on va dire, 0. On est à l'ordre de 10 moins 13, là, hein. 10 moins 13. Est-ce qu'on manipule beaucoup de valeurs aussi petites, par exemple, en physique ? 10 moins 13. Bon. Donc, on a proxy et on dit que c'est 0. Et on va dire que c'est 0 jusqu'à quel moment si vous n'avez pas l'animation comme moi, c'est normal, hein. Parce que moi, j'ai déjà formaté les cellules avant. Mais 0 fois 10 exposant 0, ça fait toujours 0, hein. Bien. Si vous n'aimez pas ma présentation, voilà. Alors, OH-, après l'équivalence, quelle sera la concentration ? C'est toujours la même chose. C'est la quantité divisé par le volume. Mais la quantité, elle est combien ? 0. Elle est 0. Divisé par le volume. Mais 0 divisé par tout ce que vous voulez, ça sera toujours 0. Donc, si vous voulez vous chatouiller, vous pouvez écrire que c'est la quantité divisé par le volume. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Et ça sera toujours 0. personne ne va contester ce résultat, j'espère. Voilà. Par contre, on est maintenant en H3O+. Ben, c'est pas compliqué, hein. H3O+, c'est, je vais écrire ça aussi, que HCl dans l'eau, ça va donner, enfin, H2O plus HCl, ça va donner H3O+, plus c'est le moins. Et chaque fois qu'il y a un HCl, il y a un H3O+. C'est évident pour vous que pour chaque HCl, il y a un H3O+. Donc, si je connais la quantité d'HCl et le volume, est-ce que je peux connaître facilement la concentration ? Je pense que ça ne pose aucun problème. on l'avait déjà fait avant, hein. Donc, ça donne quoi ? Égal. Égal. Égal quoi ? Je demande la concentration d'H3O+. C'est quelle quantité ? La quantité de HCl qui s'est accumulée divisé par le volume total. Ah, ça devient plus négligeable. Maintenant, on est déjà à 5-10 millième de mol par litre. Et on continue. Et on doit avoir quelque chose comme ça. Avez-vous la même chose que moi ? Donc, c'est bien la quantité d'HCl accumulée c'est bien dans cette colonne-là que je suis divisé par le volume. Bon, s'il n'y a pas plus de réaction que ça, j'avance. La même formule partout. Quantité divisé par le volume. Bon, on a tout maintenant. On pourrait passer ceci en notation scientifique si on voulait. format cellule notation nombre scientifique. Et ouais, c'est plus juste. Bon, tout ça est acquis. On passe au début du sujet. le pH. Alors, le pH, il faut distinguer deux zones. Première zone, celle où le milieu est basique. En milieu, base, forte. Le milieu neutre. Il n'y a pas de calcul de pH particulier puisque c'est 7 en milieu neutre. Acide, fort, base, forte. L'équivalent, c'est neutre. Et puis, le milieu assis. Le milieu assis, je le dis bien. Donc, le pH en milieu basique. Comment calcule-t-on quelle est la formule de calcul du pH en milieu basse forte? Alors, pour les distraits, le pH basse forte, ce sont des formules qui, à mon avis, sont à connaître par cœur au cours de chimie. pas encore vu d'amnation. Mais voilà. Alors, vous pouvez faire le calcul. On vous expliquera plus au cours de chimie. Donc, le pH d'un milieu basse forte se calcule en faisant la formule, en prenant la formule 14 plus le logarithme de la concentration en H-, logarithme, vous avez vu en maths. Logarithme en base 10. D'accord? Donc, 14 plus le logarithme de OH-, mais la concentration en OH-, en Ola. Donc, le pH égale 14 plus le log de la concentration en OH-, qui se trouve là. et on a un pH de 13,2. Il n'y a que la concentration en OH- qui intervient ici. Rien d'autre. Donc, c'est facile. Bon, la formule suivante. 2 millilitres d'HCl plus loin. On est toujours en milieu basse-forte. Jusqu'à l'équivalence d'ailleurs. Donc, est-ce que la formule peut être reportée vers le bas sans inquiétude? Absolument. Et on y va joyeusement. Si la souris le veut bien. et on voit que ce pH il descend 13,2 13,1 13,0 mais il descend avec un train de sénateur. 12,9 12,8 12,7 12,5 13,8 11,8 et on arrive à 7. Mais dans un premier temps ça a quand même été assez lent. Alors, après l'équivalence on se trouve en milieu acide-fort et en milieu acide-fort le pH se calcule comme étant moins le logarithme de la concentration en H3O+. Moins le logarithme de la concentration en H3O+. On y va. alors H3O+, se trouve là donc égal moins log de H3O+. Et puis on est parti. C'est bien sûr on a la formule partout. Alors, je vais réduire le nombre de décimales en haut je vais réduire le nombre de décimales en bas cet outil-là fonctionne en général assez mal donc format format numérique non, on va le faire autrement format cellule 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 format de cellule là voilà et je vais mettre non pas 13 décimales mais mettons une voilà et vous voyez ici le pH qui était à 7 tout à coup passe à 3,2 2,9 2,5 jusqu'à 1,3 à la fin du processus avez-vous les mêmes chiffres que moi ? on s'arrête un instant là-dessus avant de poursuivre avec les diagrammes poursuivre